Musique Quand on m'a parlé de ce projet, bien sûr ça m'a emballé. J'étais super emballé de travailler sur un personnage tel que Seyar. C'est un personnage quand même que j'apprécie énormément. Que ce soit en plus un buste, c'était un nouveau défi, c'était mon premier. Je voyais le potentiel et super enthousiaste et excité de le commencer. Donc ce buste, c'est pas que le buste de ce Seyar en général, c'est vraiment le buste du sanctuaire. Ça représente le premier arc qui est l'arc le plus important dans le sens où on découvre les Chevaliers d'Or. On a voulu représenter Seyar comme la personne qui, à force de volonté et de courage, en fait, il arrive à dépasser ses limites et se met en piédestal au-dessus de tout ça. Pour présenter la statue, on a une colonne à la base gréco-romaine, le sanctuaire où se passe l'action avec les douze maisons. Le dos, il y a l'horloge qui donne la temporalité de l'action. Et ensuite, on a le personnage principal, le buste de Seyar, avec la représentation de son cosmos. On a également Pégase qui est tellement important qu'il ne pouvait pas ne pas être là. Et la Pandora qui est sur le côté. Et à côté de ça, on a deux éléments supplémentaires. Vous aurez la possibilité d'utiliser ces pièces ou non à travers la flèche et donc l'aile. Le point, c'est le point de celui qui n'abandonne jamais. Les marches que vous voyez, c'est les marches sur lesquelles il se tombe, il se casse la gueule, je ne sais pas combien de fois. Tous les temples qu'on peut voir ne représentent pas qu'un temple. Pour le jeune fan qu'on peut être, il représente le chevalier qu'on avait quand on était gamin. Il faut dire que ça s'adresse à tout le monde via les signes astrologiques. Donc on peut s'identifier à tel ou tel personnage selon son signe. Et en fait, je voulais retrouver cette sensation-là. Le Micron, c'est le millionnaire de la millimètre. C'est une option qui nous a été déverrouillée par nos partenaires Formlabs pour justement le prototypage de nos statuts. Pour avoir une qualité d'impression ultra précise et super détaillée. C'est grâce à cette option-là qu'on a pu descendre à cette unité de mesure et imprimer des temples aussi petits avec autant de détails. La découpe a été assez intuitive. On a d'abord commencé par se dire qu'on va retirer les éléments d'armure qui seront des éléments indépendants. Et donc après, on pourrait s'attaquer justement à la découpe proprement dite de la roche. On se retrouve avec un total de 142 pièces. La plus grosse pièce qu'on ait réussi à caser d'un bloc dans l'imprimante, ça a été son bras justement. En partant du poignet jusqu'à l'épaule, pour réprimer cette pièce-là, ça nous a pris plus de 10 jours. Pour nous, de bosser sur un projet en taille 1.1, on devra redoubler d'efforts sur le fait que c'est des très grosses pièces. Le moindre défaut se verra et tout est amplifié, que ce soit la texture, que ce soit tous les détails. On a la première partie de la roche qui est à l'avant. Et ensuite, on a la seconde partie qui est plus à l'arrière, au-dessus de l'horloge. On a vraiment une partie indépendante, donc on a dû rejointer tout ça. Je pense que les difficultés du personnage, ça a été tout ce qui l'entoure. En particulier, pour moi, Pégase, par rapport à son poids, par rapport à la complexité de la pièce. On a dû remouler parce qu'il n'était pas assez transparent, donc on a dû recaster cette pièce. C'est que toute la partie cheveux, casque, visage, c'était très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui doivent matcher ensemble, pas simple au niveau du casque. La flèche a été modifiée au fil du temps. On était partis sur une texture d'or plutôt martelée, mais le rendu n'était pas satisfaisant. Donc on est reparti sur la flèche d'or du Sagittaire, la flèche d'Ayoros. Et en plus, la flèche a un double intérêt, c'est que ça va être la metal plate de cette pièce. Pour les yeux, on a repris le même concept que pour les yeux de Naruto. C'était tellement incroyable que, ouais, on le refait. On ne le voit pas, on a l'impression que c'est tout plat, mais non, c'est tout creux. C'est ça qui est génial. C'était la 25e statue Senseïa qu'on faisait, je trouve ça incroyable. Et on peut dire que, oui, la façon dont on aborde les différents chevaliers aujourd'hui a évolué depuis le début. Travailler sur cette échelle nous permet d'utiliser les techniques qu'on utilise sur les HQS, mais en allant beaucoup plus loin, en étant beaucoup plus fin. Vous allez avoir ici des petites dorures, vous allez avoir plein d'éléments qui fait qu'on reste vraiment complètement dans le style animé. Pour la peinture du sanctuaire, à la base, sur le concept 2D, elle était unie. Et là est venue l'idée, justement, de raconter l'histoire par la couleur. Vous allez avoir le déroulé du temps au fur et à mesure de l'évolution. Parce qu'il faut savoir que chaque heure qui passe est vraiment problématique, puisque Athéna est en péril. Et c'est ça qui est hyper important. C'est qu'on voit l'évolution dans la montée des marches, et se dire, voilà, le temps passe. Et c'est ce que vous voyez là. Ça valait le coup de le tenter. On passe d'un blanc cassé, un peu jaunâtre, jusqu'au bleu nuit. Ça peut être indigeste. Donc là était la réelle difficulté. C'est un sacré challenge. C'était vraiment pas évident. Sur le cadran de l'horloge, en fait, est représentée la temporalité de l'histoire. À chaque heure, une lumière s'éteint. Parce qu'au bout de 12 heures, Athéna va mourir. Et chaque lumière représente une des maisons qui attachait un signe astrologique. Du bélier au poisson. Pour l'horloge, au début, on a tenté de faire de la même chose que le sanctuaire. Ça ne marchait pas. Et il fallait que ce soit un peu plus épuré. Et effectivement, ça permet qu'elle ressorte encore plus. Pour la base, on a choisi d'essayer d'avoir un effet marbré. Pour coller vraiment à la référence de Senseïa, qui est la Grèce antique. Il fallait que la couleur diffère du sanctuaire. Que ça puisse englober. Et aussi contribuer à ce passage du jour à la nuit. Pourquoi on a abordé les nuages de cette façon ? Il fallait aussi que ça accompagne l'histoire du sanctuaire. On a fait évoluer les nuages du jour à la nuit également. Il fallait aussi que ça raconte l'histoire. En fait, là, on a le personnage principal. Mais il n'est pas tout seul. Il a ses quatre potes avec lui. Donc, l'idée était de mettre les constellations des autres chevaliers sur ces nuages. Tous les éléments liés aux autres chevaliers sont présents à travers leur cosmos, à travers leur Zora. Ce qui est ouf, on voit la nébuleuse qui est incroyable, qui est transparente. On voit à l'intérieur avec tout. C'est un travail de dingue qui est hyper appréciable. Dans l'animé, quand on voit Andromède, quasiment à chaque fois, est abordée la galaxie en imagerie dans son dos. Donc là, j'ai tenté de mettre la galaxie représentée derrière la constellation. Les constellations, elles sont assez fidèles aux réelles constellations, jusqu'à la magnitude des étoiles. Et là, a été choisi trois magnitudes différentes pour représenter les étoiles les plus grosses, les plus petites et les moyennes. Comment on arrive à exprimer le fait que moi, je suis fier d'être Lyon, moi, je suis fier d'être Thauro ? J'ai immédiatement pensé à l'horloge et je me suis dit, si on met l'horloge à l'arrière et qu'on se dit qu'on fait un lien électronique entre l'horloge et les temples. Donc si vous choisissez par exemple Lyon, vous aurez forcément les lumières correspondantes aux signes astrologiques des cadrans derrière l'horloge. En plus de ça, on a des lumières qui s'éteignent au fur et à mesure de l'évolution des chevaliers. En fait, c'est une licence où on peut se permettre la lumière parce qu'il y a beaucoup de cosmos. L'anime joue vraiment avec beaucoup de couleurs. Ça apporte un dynamisme à la statue. Ça a une triple utilité. La première, c'est de personnaliser votre buste. Vous pouvez tous choisir quel est votre signe astrologique. En deux, vous pouvez revivre l'histoire à travers les lumières, etc. Et en trois, tout ce combat autour du sanctuaire. C'est ce qui va expliquer aussi notre choix de faire la version 1 de l'armure qui est complètement liée à tout cet arc. On a essayé de faire le plus complet et aller au-delà du projet de base. Tout en étant cohérent, compréhensible et ultra esthétique en même temps. Il y a bien 12 maisons. Mais comme tous les fans le savent, il y a la 13e. On a quand même poussé le détail assez loin. On a fait le parterre de roses entre les poissons et le grand pop. Comparé aux autres bustes, les souvenirs ne sont pas mis en images. On a raconté l'histoire d'une autre façon, via la couleur, via le jeu de lumière. Le but, c'était d'essayer de trouver le meilleur moyen, comme on l'a fait pour nos précédents meubles, d'exprimer tout ce qu'il y avait autour du sanctuaire et de Seiya et de donner un petit peu de présence à plein d'éléments et d'apporter aussi énormément de choses techniques, artistiques, pour qu'on puisse le rendre une nouvelle fois différent des autres. Cette statue de Seiya, le point fermé dominant le sanctuaire, ça évoque sa combativité. Moi, ce que je ressens quand je vois ça, c'est que ce n'est pas le buste de Seiya, c'est le buste de Seiya qui représente les chevaliers de bronze, les chevaliers d'Athéna. J'ai grandi en étant devant la télé avec Seiya. On a réussi à faire encore quelque chose d'assez fou en termes de réalisation. C'était un sacré défi artistique pour arriver à manifester, à représenter ce qu'on avait élaboré. Pour moi, c'est un honneur immense de révéler cette pièce. J'ai envie de dire, fan de Seiya, sincèrement, kiffé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada